En enregistrement, je vais les lever d'abord pour pouvoir échauffer un peu. Donc on échauffe d'abord les bras, les poignets. Comme on les a bien travaillés hier, ils sont quand même un peu opérationnels aujourd'hui même si on ne va pas trop les travailler, on fait tourner les épaules, comme ça, dans un sens, dans l'autre, on va tourner la tête à droite, à gauche, encore à droite, on s'est laissé c'est l'autre droite, mais ce n'est pas grave, l'autre gauche, derrière, devant. Pourquoi qu'il ne vient pas ? Je croyais que mon micro, il est éteint. Et on tourne à nouveau, le cercle. On revient. On reprend la respiration une fois debout, puis on va la reprendre assise. Donc on inspire, on gonfle le ventre, les côtes flottantes, les poumons, on laisse les épaules basses. Ça me fait faire des exercices sur les cuisses déjà. On bloque, on vide. En haut, on resserre les côtes sur le plexus. On creuse, 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 on noue le ventalon et on lâche. On respire. On a le dos bien droit, les genoux semi-fléchis. On reprend et on vide. Et on creuse. Et on va en haut, étilé, on va descendre au tapis. On respire. On respire bien. Et on souffle, menton sur le sternum. Et devant. On inspire, on tend bien les bras devant. On respire, on respire, on respire, on respire, on respire, on bloque. On souffle, on descend. On creuse, on creuse, on creuse, on creuse. On descend jusqu'au tapis, sur le tableau. Il faut se mettre dans le boutique. Allez. On tire un guénard. On pose les genoux. Et on va basculer sur les fessiers. Et là, je vais redescendre. La caméra. Voilà. Une fois que vous êtes assis, on va guetter la sangle abdominale. On va descendre au tapis. Et je veux que vous ayez une bonne notion de le dos droit ici et pas creusé. Quand on respire, la sangle abdominale, elle passe à l'avant. Le dos est droit là. Là, vous avez un fil qui tire votre omette vers le plafond. Les épaules sont basses. Et on est droit. Soit on met les mains sous les cuisses, soit on met les mains sous les genoux. Et on descend. On souffle. On creuse. On creuse, on creuse, on creuse, on creuse, on creuse. Toutes les mains. On boumne le bas du dos. Et on remonte. Donc, en se tenant, le pas. En se tenant, ça donne ça. Donc là, on inspire, on montre bien la sangle abdominale, les poumons qui sont bien remplis, on bloque, on souffle. Et on remonte sur l'inspiration. Et si on se tient en dessous des genoux, ça donne ça. et on remonte et là à la quatrième on descend et on vient mettre le dos bien à plat tout doucement, on retient bien les abdos on va passer crouler sur le tapis on pose vertèbre un vertèbre et on vient bien à plat ici jusqu'au sol je peux remettre sur le tapis quand même on va venir faire la respiration alors d'habitude on fait la première la première c'est on a les lombaires bien à plat on pousse ici le bassin on lève le coccyx et les épaules on vérifie que tout le dos est bien dans le tapis, bien ancré dans le sol on inspire, on gonfle le ventre à fond, allez jusqu'au plafond on ouvre ici les côtes flottantes, le sternum les poumons et en ouvrant les poumons on sent les épaules qui tombent dans le tapis le dos reste dans le sol on bloque on souffle au vide les poumons les côtes flottantes ici ça se resserre et le ventre et on creuse, on creuse, on creuse, on creuse, on creuse, on creuse on vide tellement on peut fermer ce pantalon trop petit ou bien aller en image accrocher son nombril sur la colonne vertébrale dans le tapis et on gonfle, on repart on inspire complètement jusqu'en haut on se sert de toute sa capacité pulmonaire et on souffle, on redescend et quand on souffle, on creuse bien sûr une troisième respiration on complète à votre rythme et on souffle maintenant je voudrais vous faire prendre conscience non pas des abdominaux grands droits ici mais des obliques tout en étant ici sur le tapis donc vous allez étendre les jambes un petit peu plus que d'habitude tout en gardant le dos dans le tapis sauf que là on va venir inspirer en gonflant au maximum et on va avoir un bassin qui va se rétroverser le fait que le bassin se rétroverse là on va pouvoir faire le creux avec la main et gonfler au maximum et quand on souffle le bassin se ramène donc ici il est entre entreversé je sais pas si on dit comme ça c'est en avant en tout cas antéversé antéversé et rétroversé quand on souffle et qu'on creuse ok on le fait trois fois parce qu'en fait quand on fera un certain abdo avec les jambes écart je vous dirais antéversé à inspiration comme ça vous saurez contrôler vous saurez quels exercices je veux faire et ça ça vous permet de travailler les obliques ici donc ce qu'on appelle le V au niveau du sport ah parce que dans l'instant c'est important c'est important allez allez on travaille on bouge les fesses voilà la jambe oui bravo allez on lève les fesses bon excusez-moi il est un peu dans le stress aujourd'hui je savais que s'il appelait il fallait que je réponds ok je reprends est-ce que vous avez fait la respiration comme je vous ai dit bougez les jambes allez on reprend les jambes un peu plus étalées le dos bien à plat le fessier enfin le coccyx relevé épaules relevées on met la main sur le ventre et on travaille ses abdos on inspire on gonfle les côtes flottantes le haut et au souffle le haut les côtes flottantes on recreuse on repart donc on inspire en téversion on inspire on remplit on remplit on remplit on bloque au souffle les épaules les côtes flottantes les côtes flottantes là on creuse on repart en rétroversion on veut vraiment sentir le mouvement du bassin qui contrôle les obliques on creuse on creuse on creuse on creuse et on en fait la troisième on inspire on gonfle on laisse le bassin passer en intéversion on remplit les côtes les poumons et on descend poumons côtes flottantes le bassin repart en rétroversion on souffle et on vient bien mettre le nombril dans le tapis ainsi que les nombrils et on respire allez on va remonter les jambes on se met bien tout au tapis et on va attaquer la séance c'est bon ? vous êtes bien échauffés vous avez compris le mouvement de respiration ? très bien parfait allez on est parti on va lever les jambes yopla c'est pas violent ça yopla allez on vient ici lever une jambe sans décoller les lombaires et l'autre une fois qu'on est ainsi on va aller on inspire On inspire, on gonfle le ventre, les poumons, on monte une cuisse, on souffle, on monte l'autre, et là sur la respiration, inspirer, tendre à moitié une jambe, l'indicateur c'est toujours les lombaires qui doivent rester dans le tapis. Donc on inspire, on donne une jambe, on souffle, on échange avec l'autre, et toujours au bien creusé là, on est reparti à travailler les grands ronds, ok, et on va échanger comme ça sur trois respirations, droite, gauche, en tendant les jambes, ça marche ? Allez, on met les mains de chaque côté, les lombaires qui sont bien dans le tapis, on inspire, on gonfle, on lève une jambe. On bloque, on souffle, on lève la deuxième, on creuse, on vérifie les lombaires dans le tapis, on inspire, on tend la jambe droite par exemple. On gonfle bien, on gonfle bien, on gonfle bien les abdos, les côtes, on bloque, on souffle, on pousse sur la jambe gauche, et on ramène la jambe droite. On creuse au maximum le ventre, on inspire, on retend la jambe droite. On bloque, on souffle sur la jambe gauche. On inspire sur la jambe droite. On souffle sur la jambe gauche. On ramène les deux jambes. Ici, on va faire l'antéversion, donc je vous explique. On inspire, on ouvre, on a le bassin qui bascule en antéversion. Sur l'inspiration, on ramène. On souffle, on souffle, on ramène. On inspire sur l'antéversion. On souffle, on ramène. On est parti. Allez, vous êtes les lombaires bien en sol. Les jambes à l'écart. Les pieds qui se touchent. On inspire, on bouffe la sol abdominale. On écarte les genoux. On descend les pieds vers le tapis. Le bassin passe en antéversion. On peut passer la main dans le dos. On remplit les côtes, les poumons. On sent ici les abdos latéraux qui travaillent. On souffle, on vide les poumons, les côtes flottantes. On vient nouer le nombril dans les lombaires, dans le tapis. Les jambes se sont resserrées et sont remontées. Les pieds sont remontés. Allez, on part. On inspire. On bascule. On remplit d'air. Les pieds sont au ras du sol. Les genoux sont ouverts. On souffle, on creuse, on revient. On inspire, on repart. On souffle, on revient. Une troisième. Contrôlez bien votre antéversion, votre rétroversion pour être sûr de contrôler vos abdos. On souffle, on ramène. On pose les pieds au sol. On vérifie qu'on a bien remis son dos comme il faut, les lombaires contre le tapis, en levant légèrement le coccyx ou en levant les épaules ou les deux. On va aller maintenant travailler sur la pointe des pieds, sur le... Je vous montre. Je vous montre. On vient ici. On rentre le bassin. On contrôle ici. On est toujours le dos droit. Les lombaires, comme s'ils étaient sur le sol, comme s'ils étaient montés comme une planche. D'accord ? Ici, cuisse gainée. Fessier gainé. On vient monter sur la pointe des pieds. Et quand on monte sur la pointe des pieds, c'est sur l'inspiration, on monte les bras, loin, en haut. On souffle, on ramène les bras et les pieds. On laisse le fessier, les cuisses gainées. Et on creuse ici, quand on souffle et qu'on ramène les bras et les talons dans le sol. On inspire, on monte le tout. On souffle, on creuse, on descend, main et talon. C'est bon ? C'est parce que vous n'êtes pas nombreux que je ne vous entends plus ou parce que vous m'avez perdue ? Non, elles ont toutes fermé leur micro. D'accord. On écoute les deux alors, on va pouvoir dire des bêtises. Oui, c'est bon. Et moi, quand je fais ça, j'ai mal là, derrière les cuisses. Ça fait mal. C'est là ? Oui, là, tout ça, voilà. Comme ça. Alors, c'est parce que tu peux mieux être en rétroversion quand tu le montes et en antéversion. Et donc, tu fais un pincement au niveau de ton air sciatique qui descend ici, là, dans ta cuisse. Oui. Alors, c'est vraiment la sangle lombaire qu'il faut que tu travailles. À la limite, quand tu es en haut, tu bascules le bassin pour vraiment lui montrer que ce que tu veux, c'est que le... Comme quand on venait sur les... Comme quand on venait sur les... Debout et les genoux semi-fléchis. Ce que tu veux, c'est la rétroversion. Que ta colonne soit droite pour pas qu'il y ait le pincement. Et à ce moment-là, tu te pousses pas sur les boines de pieds. Tu restes sur les talons. Tu fais juste le mouvement avec tes bras. Ok. Et si quand tu montes ici, tu sens que le bassin, il passe en antéversion et que ça tire, tu vas pas jusqu'en haut, tu restes là. Et si tu serres les fesses, t'es forcément en... T'es forcément en... En rétro. En rétro. En rétro. Et si tu serres les fesses et le périnée, t'es en rétro. Voilà. Quand t'es en antéversion, c'est l'inverse. C'est en ouverture de sphincter. Mais on va pas accoucher là. Donc rétro. C'est rétro ce matin. On est vieux jeu. Allez. On avait les pieds pas très loin des fessiers. On se met bien en rétroversion sur le tapis, les lombaires, dans le tapis, le dos. Bien droit. Les épaules passent. La tête droite vers le plafond. Et on a toujours cette colonne qui est étirée par elle. Les mains de chaque côté du fessier. On inspire. On lève le fessier. On gonfle le ventre. Tout en restant rétroversé. Et à la limite ouvre un petit peu tes genoux. Peut-être que tes restes sera plus facile pour toi. Et on reste comme ça bloqués. Non. On est dans la position du mouvement. On souffle. On creuse. Sur l'inspiration. On monte. On monte. Les talons. Les bras. On gaufle bien. Vente. Poumon. On bloque. Au sous. On descend. Les talons. Les mains. On creuse ici. On serre les fesses. On inspire. On repart. On respire. On repart. On souffle. On descend. On inspire. On redescend. le dos. On va repartir pour un deuxième exercice en haut. Souffle en bas. On inspire, on remonte. Toujours les mains à chaque côté. Et on va venir simplement avec une jambe faire les mouvements d'inspiration et de souffle en la descendant droite. D'inspiration, on la monte. Et de souffle, on descend droite. On va changer de jambe et on fait le mouvement de l'autre côté. Et seulement après, on voit pause. Allez, on est parti. Les lombaires bien à plat. Les pieds près des fessiers. On inspire, on monte. On gonfle le ventre, les côtes flottantes, les poumons. On bloque, on souffle, on tend la jambe. une jambe. On creuse. On inspire, on monte la jambe tendue vers le plafond. On souffle, on vide, on descend la jambe vers le sol. Jambe tendue toujours. On inspire, on monte. On souffle, on descend. On inspire, on monte. la jambe tendue vers le sol tendue vers le plafond. On souffle, on descend vers le sol tendue. On creuse. On inspire, on la monte. On souffle, on la creuse. on creuse le ventre. On inspire une troisième fois vers le haut. On souffle, on la descend. On inspire, on la pose à côté de l'autre. On souffle, on va remettre le long, les lombaires au tapis. Troisième exercice comme ça. Alors, il va y renverser mon verre. Pardon. Est-ce que tu arrives à maîtriser Thérèse ? Oui, plus ou moins. Mais ça va. D'accord. Quand ça tire, j'arrête. D'accord. C'est vraiment le mouvement de rétroversion que tu dois apprendre à maîtriser. Et ça, c'est les obliques ici. C'est eux qui contrôlent si tu... C'est les abdos. C'est vraiment les abdos profonds. Quand on a tendance à cambrer, c'est qu'on laisse les abdos de surface dominants par rapport aux abdos profonds. J'ai déjà une sacrée cambrure. Donc, voilà. Oui. Donc, ça veut dire que tu as peut-être fait beaucoup de crunch dans ta vie. Donc, travaillez pour les abdos de surface plutôt que les abdos. Voilà. Allez. Bon, c'est ce qu'il y a. Troisième exercice. Alors, troisième exercice, c'est spécialement pour les obliques. Donc, on inspire, on monte, on bloque, on vient mettre la jambe, le pied, sur le... le côté du pied, sur le genou ici et on fait inspiration, on monte le genou, souffle, on ouvre. Et là, vous allez sentir l'oblique opposé qui va travailler. Inspire, on monte, ensuite on pose et on fait l'eau. OK ? Allez, parti. On inspire, on monte le bassin, on reste en rétroversion, on bloque, on souffle, on vient poser le pied au-dessus du genou. On est en ouverture. On inspire, on ferme le genou. Vous les sentirez ici, ça travaille la cuisse, ça travaille l'intérieur des abducteurs et l'oblique. On bloque, on souffle, on ouvre. On inspire, on remonte. on souffle, on ouvre. On inspire, on remonte. On souffle, on ouvre. On inspire, on va poser la jambe. C'est la cuisse au sol qui travaille plus chez moi ? parce qu'elle est en maintien de la position haute. C'est-à-dire qu'au lieu de travailler tes abdos, tu travailles tes fessiers. Ah ouais ? Ouais. Si tu gagnes ici la sangle abdominale, les fessiers, ils sont guédés, mais ils sont en gainage stable. D'accord. Donc, il n'y a pas besoin de travailler plus pendant le mouvement. OK. On inspire, on vient poser l'autre pied au-dessus de la cuisse. On est posé. on souffle, on ouvre. On inspire, on monte le genou. On souffle, on ouvre. On inspire, on monte. On souffle, on ouvre. On inspire, on monte, on souffle, on est sur le pied. Ah, c'est dur. Et le bassin. C'est qui pense que c'est dur, ça ? C'est Juliette. C'est les abdos. C'est ce qui va faire le ventre plat. Yes. Allez, on met la main au-dessus de la tête, là, et on va rouler sur le côté. Pas pour le principe de rouler, pour le principe de travailler. vous avez le droit de boire un coup quand même. Donc là, on fait une belle ligne entre la main au sol, la tête. On est bien alignés et ici, donc si on est bien alignés, il y a un léger creux, là, au niveau du... de la taille. Les hanches sont l'une au-dessus de l'autre. Les pieds, flex, jambes tendues. OK ? On met la main devant, on fait un... un trépied, un trépied, un appui, OK ? Et bien laisser cette colonne-là bien trépied. OK ? Je ne veux pas de tête relevé, de tête sur un coude, je veux une belle ligne. On va aller maintenant travailler la sangle abdominale en même temps que... que les cuisses. Donc, aidez bien vos abdos, les hanches bien l'un l'autre, l'autre. et on va partir. Premier mouvement avec les pieds, flex, les deux, hein ? D'accord ? On inspire, on tend, pointe, devant. On souffle, on ramène. Allez, trois fois. On inspire, pieds, pointe, on tend, devant. Attention à vos hanches, elles restent l'une au-dessus de l'autre. On souffle, on ramène. On inspire, pieds, pointe. On souffle, on ramène. Je pense qu'il y en a fait trois. On inspire. Chaque fois qu'on respire, on inspire, on gonfle le ventre et on souffle entre nous. Ici, on va revenir faire le même mouvement, mais cette fois, on laisse le pied flex. on inspire, on flex. Et là, pieds, pointe. On inspire, flex. Vous pouvez sentir que vous, tout à l'heure, vous travaillez le dessus. Là, maintenant, vous travaillez l'arrière-l'aïe. On souffle, pieds, pointe. on inspire, pieds, on inspire, On souffle, pieds, pointe. On va maintenant aller travailler l'oblique. On va aller, pieds flex, monter la jambe vers le haut. Donc, on inspire, sans basculer le bassin. Attention, pieds flex, pieds flex, on souffle, pieds flex. Regarde, t'as juste le chien sous ta tête. On inspire, flex. Et une page sans le tapis. Il y a moins que tu parles ou... Non, non, non. Pardon, pardon. Je coupe mon micro. Non, mais c'est rien, c'est que je réponde aux questions s'il y en a. On inspire, on descend. On passe maintenant pieds pointes sur la jambe. Et on monte pieds pointes. Alors, c'est plus difficile parce que vous allez voir, vous allez travailler un muscle que vous travaillez peu. Celui qui vient, c'est... Il s'accroche à la hanche, ici, et il descend jusqu'au genou, mais en passant par le devant, la cuisse. On inspire. On souffle. On inspire. On souffle. On inspire. On souffle. Troisième exercice. On vient ici. Vous savez, comme quand on fait l'arbre au yoga. On vient monter pointe de pied comme si vous faisiez le pas aux pieds, mais avec vos pieds. Au-dessus de la malléole, le long du pied, jusqu'au genou. Et quand vous arrivez ici au genou, vous ouvrez. Vous passez en pied flex et vous redescendez la jambe. Vous le refait. Pointe, on vient caresser le dessous du pied, la malléole, le long du mollet, le genou. Au-dessus du genou, on ouvre, pied pointe. On descend, pied flex. Ça marche ? On fait l'inspiration en montant le pied le long de la jambe. On souffle quand on ramène le pied vers le sol. Allez, on est parti. Tout ça, en laissant les hanches l'une au-dessus de l'autre, surtout. Vous devez bien sentir les abdos qui travaillent et les muscles et les cuisses. On inspire. On monte le long de la jambe, le pied en pointe. On souffle, on tend la jambe, pied flex. Et on creuse bien le ventre, on descend jusqu'au pied. On inspire. Malléole, mollet, genou. On est sur l'inspiration. On gonfle, on gonfle, on gonfle, on gonfle. On tend, pied flex, on souffle. Et on descend. Et on repart. Inspiration. on monte. On tend. On souffle. C'est fait. Une troisième, ou une quatrième, je ne sais plus. et on va basculer maintenant sur l'autre côté. Et on va basculer maintenant sur l'autre côté. de la pointe de la main jusqu'au coccyx. ligne bien droite. Ligne bien droite. Et on finit au-dessus de l'autre. On met les pieds. On flex. Pour avoir les jambes guillées, les abdos serrés. et on monte. Et on monte. Comme tout à l'heure, devant. Ici, pied flex. Et pointe. On inspire. On souffle. On ramène. La jambe au sol est toujours flex. On inspire. Pied pointe. On souffle. Pied flex. On inspire. Pied pointe. On souffle. Pied flex. On bascule. Pied pointe. On monte. Pied flex. On souffle. Pied pointe. On descend les muscles arrière de la cuisse qui se gagnent. On monte. Pied flex. Non, on monte. On souffle. Pied pointe. On monte. Pied flex. Pied pointe. Pied flex. Pied pointe. On vient maintenant monter ici. Pied flex. Vers le haut. On souffle. On creuse. On redescend. On inspire. Pied flex. Vers le haut. On souffle. On creuse bien les abdos. On souffle. On inspire. On souffle. On inspire. On bascule en pied pointe. Et cette fois, on ouvre. On travaille l'intérieur. Inspire. Souffle. On souffle. Inspire. Souffle. Inspire. Souffle. On vient maintenant caresser avec la poêle du pied la baléole. Et on va monter le long d'ajout. Allez. On inspire. On gonfle bien. On monte bien jusqu'au genou. On monte la jambe. Pied flex. On souffle. Et on descend la jambe. Pied flex. On pose le pied sur l'autre. On remonte. Pied pointe. On caresse le long de la jambe. Au-dessus du genou. Et on monte. Pied flex. Pied pointe. On inspire. On remonte. On tendu. Pied flex. Pied pointe. On inspire. On remonte. On tendu. Pied flex. On va travailler sur le ventre. On va travailler pour Thérèse. Parce que là. Si tu ne travailles pas tes altos profonds. Tu vas avoir mal au lombaire. Merci. De rien. Il va falloir que tu comprennes. C'est le mouvement de l'antéversion et de la rétroversion. C'est vraiment un mouvement de bassin. Donc. On est sur le ventre. On a les mains. On va faire la tête par opposée. Sur les mains. Ici. Tout le bassin est bien écrasé sur le bassin. La sangle abdominale. Le système digestif. Comme vous voulez. Est bien écrasé. Sur le tapis. Les épaules sont levées. Volontairement. On n'est pas écroulé comme ça. Je veux que vous soyez volontairement levés ici en haut. Pour que vous maîtrisiez votre sangle abdominale et votre bassin. Première exercice. On va simplement lever les deux pieds en pointe. Les deux jambes en même temps. Et on va aller contracter les jambes, le fessier. Pour lever les cuisses et les genoux du tapis. D'accord ? Si vous ne contrôlez pas vos abdominaux et que vous laissez les lombaires faire ce mouvement. Vous allez avoir une douleur ici. Ça va faire un pincement. C'est le pincement de l'inertiatique. Donc vous savez que vous ne faites pas le mouvement comme il faut. Si par contre, vous contractez les abdos, que vous essayez de basculer en antéversion et que vous portez ici, vous allez sentir les abdos contractés. Et ici, les fessiers se contractaient le maximum. Oui. Ah, super. Voilà, c'est ce que je voulais. Ah oui. Ah oui. J'ai encore découvert quelque chose. J'ai encore découvert quelque chose. Ah, super. Exactement, moi aussi. Ah, super. Bien. Allez, on posera la question à Frédéric aussi. Parce qu'avec les hanches opérées, le mouvement, le contrôle musculaire n'est pas forcément facile à récupérer. Ça se fait, mais ce n'est pas forcément facile à faire. Allez, on est parti. On inspire en laissant les jambes en pointe au tapis. Enfin, on passe. On souffle, on gaine la sangle abdominale et on monte en serrant le fessier, les jambes en pointe. Et on inspire, on redescend les jambes. Et donc, le vent se revanche. On s'est loin. On souffle, on creule le ventre. On monte bien les cuisses et on contracte tout. On bloque. On souffle, on redescend. C'est pénible, hein, mon pêche. Allez, trois fois. Et on repose. Maintenant, je vais vous montrer que vous pouvez contrôler l'oblique droit et l'oblique gauche indépendamment de vos grands abdos. Vous allez faire simplement le mouvement ici de lever une jambe. Et en levant la jambe, vous allez tellement contrôler votre oblique droit, par exemple, que vous allez pouvoir lever la jambe jusqu'à la hanche, sur la droite, sans avoir de torsion du bassin. Juste en contractant, vous allez pouvoir lever ici. Quand vous soufflez, vous contractez tellement que l'oblique droit, par exemple, va lever la jambe, la hanche droite, la cuisse droite, le genou droit et le pied droit. En contrôlant simplement sur le souffle. Donc, pareil, toujours les mains ou la tête dans le menton ou le front, posé sur les mains. On inspire au sol. On souffle, on monte tout d'un seul côté. Sans pincement ici. Parce que comme on souffle et qu'on creuse, on a le bassin qui se retransverse. Et le fessier qui se contacte. Ah oui, je faisais le contraire. Ah oui. Ah, trop bien. Allez, on est parti. On fait chacun trois fois. À droite, trois fois, à gauche, sur sa respiration. On inspire, la jambe en bas. On rentre bien, on bloque. On souffle, on monte, on creuse le ventre. On monte bien la jambe à son maximum. On respire, on repose. On respire, on repose. On souffle, on monte. On inspire, on repose. On souffle, on monte. On respire, on repose. On repose, on repose sur l'autre jambe. On inspire, on bas. On souffle, on monte. On inspire, on repose. On repose, on repose sur l'autre jambe. Alors, maintenant que vous avez compris comment on utilise les abdos, on va faire les abdos et les bras et les jambes. Et on ne va plus avoir le soutien du front sur les mains. On va prendre les bras, loin au-dessus de soi. Et donc, on va souffler, donc creuser le ventre. Tout va être gainé au niveau du bas du corps et au niveau du haut du corps. Et au lieu de gainer ici les lombaires pour creuser comme une balance, on va gainer ici l'intérieur. On va serrer le ventre. Et tout va se lever parce que tout va être gainé. C'est comme un gainage sur les bras. Comme un gainage sur les bras. Quand vous soufflez et vous contractez les abdos. Alors, on peut le faire avec les deux. On peut le faire aussi que d'un côté. Pour mieux contrôler, vous travaillez les obliques. On fait tout ? Oui. Là. Alors, mettez les mains au-dessus de la tête. Le corps est au repos, allongé. On visualise les muscles que l'on va travailler. On va travailler d'abord la main gauche et la jambe gauche. Et après, on fera le bras droit et la jambe droite. Et après, on fera les deux. Alors, on inspire en bas. On remplit d'air. On souffle, on creuse, on lève. Bras gauche, jambe gauche. Si vous creusez subitamment, vous pouvez même lever la hanche. On inspire, on repose. On passe de l'autre côté. On souffle, on lève. Bras droit, jambe droite. Et le tapis qui colle. On repose, on repose. C'est tellement les choses. C'est tellement ça. On inspire. On souffle et on creuse. À gauche. On inspire au sol. On souffle à droite. On inspire au sol. On souffle, on souffle à gauche. On inspire au sol. Et je ne sais pas combien de l'air est. On souffle à droite. On inspire au sol. On souffle, on inspire au sol. Bon, on évole souffle. La contraction de vos abdos. Et on est parti pour les deux côtés en même temps. On inspire au sol. On souffle, on y est partout. On lève tout. On inspire, on repose. On souffle, on monte. On inspire, on repose. On inspire, on repose. On inspire, on repose. On souffle, on monte. On inspire, on repose. pose et bien travailler. On va attaquer les étirements. On va profiter qu'on est sous le ventre pour étirer la cuisse. On attrape le coup de pied ici. On serre les genoux. Et comme vous avez compris comment on est tiré, comment travailler les abdos, vous allez pouvoir attraper la cuisse et étirer ici, là, pour le devant et les abdos. En étendant le tapis, pointe de pied, là, j'entends plus dans le tapis. On étire et on fait trois respirations complètes. Je n'arrivais pas à faire, je fais. Merci, Christine. Bravo, Thérèse. Merci, Pascal. C'est génial parce que plus les séances se passent, plus vous réalisez des... Eh bien, oui. Pourtant, depuis le temps. Depuis le temps. J'arrive. Oh là, je suis ravie. Je suis ravie. Je t'entends. C'est cool. Il y a trois respirations, une jambe de chaque côté. Et si vous pouvez, vous attrapez les deux et vous me faites la même chose avec les deux. Alors, on va reprendre tous les deux. Bonjour sur toi, respiration. Alors, là, je ne suis pas sûre que Viollande, elle me fasse la jambe gauche, mais on va au moins étirer la jambe droite. Ensuite, on vient sur le côté, on va étirer la jambe devant. Donc, vous attrapez soit le haut du tibia, soit l'arrière de la cuisse. Et vous tirez le genou vers la poitrine. Trois respirations. On attrape les orteils. Et on tend la jambe. Et là, à chaque fois, je me dis, pourquoi on ne fait pas paupières en ce moment? C'est impressionnant. J'ai les pieds poète après. On attrape le dessus du pied ici, la main à l'intérieur du genou. Et on vient ici, on glisse un peu le genou vers l'épaule. Si on peut mettre le talon jusqu'au plexus, enfin pas au plexus, jusqu'au pubis, jusqu'à l'os du bien. Vous faites comme vous pouvez. L'essentiel, c'est d'étirer ici votre dos, lombaire et en même temps la cuisse. Et après, si vous pouvez, vous ouvrez le genou vers l'extérieur. Trop bien étirer le muscle, le fessier. Tu lâches le pied. Prends l'un. Ce que je veux, c'est que vous êtes prédé ici, là. Les adducteurs et en même temps les fessiers. On repose, on bascule de l'autre côté. Mondez la jambe. 3 respirations vous attrapez le dessus du pied vous essayez ici de venir mettre le talon sur l'os clé bien et vous tirez sur les muscles de la crosse c'est pareil celui-ci je ne suis pas sûre que tu arrives appuyez le genou on vient sur les coudes 4 pattes sur les jupes on étire le dos on vient avec les bras loin devant on pousse sur les doigts les talons les fessiers vers les talons on vient tourner la tête sous l'épaule droite toujours 3 respirations profondes on vient une fois au centre à gauche au centre on ramène les mains de chaque côté des fessiers les épaules basses je mets les mains à côté les genoux je déroule le dos doucement main de pied dans le tapis je viens basculer sur les pieds à plat main devant les pieds et je déroule doucement les jambes en laissant la sangle abdominale le plus longtemps possible sur les cuisses et je déroule complètement le corps pied largeur de bassin et j'étire bien et j'étire bien les jambes une jambe on étire bien l'autre on l'aide à éliminer les torsines les cristaux à évacuer faire circuler la linge on change de pied on étire bien encore les deux jambes on laisse bien aller l'eau du corps on peut basculer d'une épaule sur l'autre si on le souhaite on tire bien sur les bras on fléchit les genoux légèrement on met les mains au-dessus des genoux et avec une rétroversion du bassin on déroule la colonne vertèbre par vertèbre et on vient s'étirer le plus haut possible au-dessus des genoux et on peut refaire et voilà les walou bravo merci merci pour ce cours fabuleux merveilleux pour moi et Christine de rien merci beaucoup merci beaucoup alors qui est-ce qui a réussi à faire tous les exercices elle est là elle était là elle n'avait pas vu mais oui merci beaucoup Christine merci à tous les genoux merci à tous les genoux merci à tous les genoux